Il était l'informateur du FBI dans le scandale qui éclabousse la FIFA. Chuck Blaser, ancien président de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, a reconnu avoir reçu des pots de vin pour les mondiaux de 1998 et 2010. Il ne remet pas en cause pour autant la candidature française. Si le New-Yorkais a accepté de coopérer avec la justice américaine, c'est notamment parce qu'il est inculpé de fraude fiscale et de détournement de fonds. Il devient donc en 2011 l'informateur de la police fédérale américaine. Des informations et des aveux qui ont notamment permis les arrestations à Zurich de plusieurs cadres de la FIFA la semaine dernière, selon le procès verbal publié hier. Le scandale qui en découle a provoqué la démission mardi du président de la FIFA, Seb Blaser. Le numéro 2 de la Fédération internationale est également dans la ligne de mire de la justice. Le français Jérôme Valk se défendait hier lors d'une interview. Je n'ai aucune raison de dire que je ne devrais ne pas rester secrétaire général par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours, parce que je n'ai aucune responsabilité et je n'ai aucun reproche à me faire. Et je ne me sens certainement pas coupable, donc je n'ai même pas à me justifier que je suis innocent. Hier, Interpol a émis six mandats d'arrêt internationaux, dont un contre l'ancien vice-président de la FIFA, Jack Warner. Merci. 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 Merci.